Bonjour à tous, vous savez, il n'y a pas si longtemps je me suis remémoré à quoi je jouais quand j'étais gosse parce que j'avais encore envie de faire une vidéo dessus. Et je me suis rendu compte que je me suis surtout attardé sur le PC. Mais vu qu'il n'y avait pas que le PC, j'ai refait le tri dans ma mémoire et je me suis rappelé un héros que j'appréciais quand j'étais gosse et que j'apprécie toujours. D'ailleurs je me demande comment j'ai fait pour ne jamais l'évoquer jusque là et je pense que pour ça il mérite sa propre petite vidéo. Dans les jeux le dragon est toujours considéré comme un ennemi à affronter et parfois c'est le boss final avant de sauver la demoiselle en détresse. C'est toujours en général le beau mâle musclé et courageux qui part à l'aventure. Du coup quoi de plus normal pour Insomniac Games de mettre comme héros principal de leur nouveau jeu, un dragon. Attendez, attendez, je crois que vous n'avez pas compris. D'abord on cherche le design pour le héros, le méchant ça viendra après. Mais justement c'est ça le héros, c'est un jeune dragon violet qui peut pas voler mais qui est accompagné par une petite libellule. Bon on a hésité entre ça et un long bax avec un robot mais ça je pense qu'on va garder pour un autre jeu. Dans les années 90 on a eu un fameux tournant dans l'histoire du jeu vidéo. L'affrontement entre Mario et Sonic, les deux grosses icônes vidéoludiques, commence à s'estomper. La raison principale c'est parce que Sonic est rentré de plein fouet dans un mur qui lui a été fatal et qu'on appelle la 3D. Alors tandis que Mario réussit parfaitement son passage de 3D, Sonic lui commence lentement sa descente aux enfers. Du coup la place de rival est libérée pour l'ère de la 3D et la Playstation de Sony propose deux concurrents de poids, Crash Bandicoot et celui qui nous intéresse, Spyro. Et son parcours commence en 1998 avec, eh ben, Spyro le dragon sur Playstation. Allez, petit kiff pour tout le monde. Oh oui, ça c'est de la bonne. Pour l'histoire, tous les dragons du royaume sont cristallisés par le sorcier Gnasty, tous excepté le jeune Spyro parce qu'il était trop petit pour être atteint par le sortilège. Il va donc parcourir accompagné de sa libellue de Sparks tout le royaume pour libérer les dragons, retrouver les joyaux dérobés ainsi que les œufs de dragon. Voilà, et je rappelle quand même que dans le jeu, Spyro il a 12 ans. Et ce jeu putain était excellent. Il y avait différents mondes à parcourir, des tas d'ennemis à dézinguer, des boss et des superbes cinématiques. Pas si vite, Spyro. Tu as beaucoup à apprendre. Sais-tu à quoi sert la libellule qui te suit partout ? Euh... Elle s'appelle étencelle. Oh, mon truc de cholestérol grimpe en flèche d'un coup. Bref, vous l'avez compris, Spyro est rapidement devenu un succès et même un classique de la Playstation. Mais du coup, on fait quoi ? Hein ? Eh ? Eh ben on fait une suite ! Allez ! Eh ! Spyro 2, sorti l'année suivante en 1999, toujours sur Playstation. Même graphisme, même gameplay, mais cette fois, nouveau monde et nouveaux alliés qui après deviendront des personnages récurrents. Zoé, la fée, chasseur, le guépard et l'ours grossou. Après, je n'ai pas grand chose d'autre à dire sur le deuxième opus, vu qu'il est à peu près similaire au premier. Mais en revanche, le troisième est un peu plus intéressant. Spyro, Years of the Dragon, sorti en 2000 sur Playstation. En fait, je n'ai jamais eu ce jeu, mais j'avais un CD de démo dans lequel il y avait trois niveaux du jeu. Un niveau terrestre, niveau tout à fait classique, un niveau sous l'eau, niveau que je n'aimais pas mais qui m'a montré que le dragon pouvait nager et respirer sous l'eau. Genre à la cool ? Attends, mais la vague, ça peut tout faire un dragon. Ça court, ça nage, ça vole, ça crache du feu, ça respire sous l'eau. Ça fait quoi aussi ? Du skateboard ? Plus sérieusement, les niveaux de skateboard, je pouvais y passer des heures dessus. C'était super technique et on pouvait faire des tricks. Et plus tu avances, plus tu débloques des personnages jouables. Bref, ce troisième opus de Spyro est de loin le plus abouti et mon préféré de la trilogie. Et voilà. Et oui, c'est la fin de la trilogie de Spyro sur PlayStation. Maintenant, le dragon se dirige vers une autre console, à savoir la Game Boy Advance, parce que Sony a vendu les droits à Universal Interactive. Ils ont donc sorti deux jeux sur Game Boy Advance, Spyro Season of Ice en 2001 et Season of Flames en 2002. Alors moi, j'avais Season of Flames, mais ils étaient à peu près similaires. Mais je peux vous dire que c'est jeu défoncé. Tu pouvais incarner plusieurs personnages avec un gameplay différent pour chaque. Le seul truc qu'on peut reprocher à ces jeux, c'est la 3D isométrique qui gênait un petit peu sur la perspective. Mais en général, il n'y avait pas de problème et on avançait sans trop de peine. Ensuite, ils enchaînent rapidement sur Spyro Adventure en 2003 sur Game Boy Advance, similaire aux autres, mis à part qu'il y avait un mode multijoueur et Spyro Fusion en 2004, toujours sur la même console. Dans ce jeu, deux mondes sont entrés en contact, à savoir celui de Spyro et celui de Crash Bandicoot, et ils vont donc s'unir pour vaincre Ripto et les Docteurs Neo Cortex. Ah c'est pour ça le titre ! D'ailleurs, Spyro Fusion fut aussi un crossover de Crash Bandicoot Fusion, et si vous connectez les deux cartouches ensemble, vous débloquerez de nouveaux modes multijoueurs, des nouveaux personnages et des cartes à collectionner. Il y a eu aussi en 2002 Spyro Enter the Dragonfly sorti sur Game Boy Advance, PlayStation 2 et Gamecube, puis Spyro Heroes Tale en 2004 sur PS2, Gamecube et Xbox. Bon, je passe un peu cela parce que maintenant vous savez de quoi il en retourne. Monde à explorer, Ripto à vaincre, etc. Et c'est justement ça qui dérange. Et bien qu'on change un peu l'histoire, c'est toujours le même gameplay. Et c'est pour ça que la flamme de Spyro commence lentement à s'essouffler. Et c'est un peu dommage que la flamme s'éteint parce que Spyro c'est un dragon quoi. Du coup, on change d'éditeur, on passe à Sierra Entertainment, on oriente la série plus vers l'action, et on refait une trilogie qu'on nomme La Légende de Spyro. Parce que tout mon producteur sait que quand tu changes le nom d'une série, forcément, c'est mieux. Et on commence par le premier de la trilogie, La Légende de Spyro The New Beginning, sorti en 2006 sur PS2, DS, Xbox, Gamecube et Game Boy Advance. On capitalise ou pas putain ? D'ailleurs c'est ça qui était dingue aussi à l'époque, c'est qu'il y avait des jeux qui sortaient en même temps sur console de salon et sur console portable. Chose qui ne se fait quasiment plus maintenant, je veux dire, tu ne verras jamais, par exemple, Far Cry 5, sortir sur PS4 et sur 3DS en même temps. L'histoire nous raconte donc les origines de Spyro, de sa naissance sortant d'un œuf violet, éloigné de son pays natal. Il fut donc élevé par une famille de libellules qui l'a adopté. Je vais retirer la blague sur les intégrations raciales. Et de par sa couleur violée, il est par conséquent l'élu et doit donc maîtriser les éléments afin de combattre le dragon Cinder accompagné de son maître Malfour. Comme vous le voyez, l'histoire est un peu plus travaillée que dans les opus précédents et surtout, on s'oriente dans quelque chose d'un peu plus mature. Un scénar plus travaillé, un héros plus adulte, ça va forcément être bien. Et c'est que le premier d'une trilogie. Non, il faut l'avouer, il n'était pas terrible. Et malgré la voix de Elijah Wood dans le rôle de Spyro, cela ne suffira pas à sauver le dragon. Bon du coup, on passe au suivant. La légende de Spyro, The Hidden Lion Knight, sorti en 2007 sur PS2, DS, Wii et Game Boy Advance. Cinder qui s'est allié avec Spyro doivent partir à l'aventure pour empêcher Go, le roi maléfique, de ressusciter le maître des ombres. C'est vachement gotique, ça, comme histoire. Bon, allez, ils ont un petit tubé sur le premier, bon, c'est normal, mais maintenant, ils ont les repères. Allez, balancez du lourd. Je vais finir par voir que vous le faites exprès. Sérieusement, ce jeu est sorti sur différentes consoles. Et celui où il s'en sort le mieux, c'est celui sur Game Boy Advance. Et elle était en fin de vie, putain ! Et je fais exprès de ne pas beaucoup parler de ces deux jeux-là parce que... Bah, on s'emmerde ! Bon, allez, on va éviter d'encher une pendule. On va passer au jeu suivant. La légende de Spyro, naissance d'un dragon, sorti en 2008 sur PS2, Wii, Xbox 360, PS3 et DS. Allez, quel genre de merde vous avez encore sorti, hein ? On reprend l'histoire là où le dernier jeu s'était arrêté et l'aventure reprend pour Spyro et Cinder qui sont obligés de travailler ensemble vu qu'ils ont un collier qui les lie entre eux. L'ayant U sur Wii, je ne peux que vous le conseiller parce que c'est une très belle aventure avec une bonne dose d'action. Maintenant, ils peuvent librement voler, ils ont chacun leur propre souffle. Spyro, c'est le feu et la glace tandis que Cinder, c'est l'ombre et le poison et on pouvait débloquer encore d'autres souffles qui leur étaient propres et même les améliorer. C'était un sacré défouloir avec de très beaux décors et voilà. C'est donc le dernier jeu Spyro sorti à ce jour. Alors, je vous vois venir, vous qui dites que Spyro était dans Skylanders. Alors, déjà de 1, ce n'est pas dans la série Spyro et le 2, quand on voit son design on peut donc en conclure que malgré la chute de sa carrière pendant les années 2000, le dragon aura réussi à se rattraper in extremis pour son dernier jeu le faisant sortir par la grande porte avec tous les honneurs. Et vous savez, le fait qu'on sorte aujourd'hui à un remaster sur les 3 premiers jeux me réjouit au plus haut point. Comme ça, la jeune génération pourra découvrir les aventures extraordinaires de ce petit dragon, même si j'encourage plutôt d'essayer les jeux originaux. Maintenant, excusez-moi, je vous laisse, il faut que j'aille respirer le bon air de la nostalgie. Tiens, mais les voilà, tes putains de j'aime, laisse-moi passer, espèce de sac à merde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada